Europe 1, le grand direct, le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu signé Thomas Joubert et tout d'abord banque. Oui, on vient de parler des banques qui nous arnaquent. La plus grosse arnaque reste les publicités pas drôles de Gad Elmaleh pour LCL. Fraude ! Et après cette publicité, d'ailleurs Gad Elmaleh avait été aussi accusé de fraude fiscale. Du coup, il a changé de slogan. Après, je cherche une banque, voici je cherche une planque. Retraité. Pour les retraités, votre invité nous a conseillé la Barclays. Et à l'époque, pour les jeunes filles qui vous laissent marier, on pouvait conseiller la Eddy Barclay. Très bonne banque. Avion ! Dans le débat, on a parlé de la polémique sur le déplacement en avion de Manuel Valls pour aller voir un match de foot. Il a dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais si c'était à refaire, il connaîtrait déjà le résultat du match. De toute manière, il n'y aura aucun intérêt. Exemplarité. Votre invité qui voulait porter plainte contre tout le monde tout à l'heure a défendu l'exemplarité. Avec lui, les politiques n'auront même plus le droit de mettre leur portable en mode avion. Jet. Une auditrice a rappelé que tous les politiques prenaient des jets. Moi aussi, tous les week-ends, en boîte de nuit, je prends des jets. Des jets 27. D'accord. Falcon. C'est vrai que les politiques aiment bien les Falcons, Jean-Marc. En revanche, il faut qu'ils se méfient des sales connes. Il y en a quelques-unes. Oh, match ! Emmanuel Valls a donc créé la polémique en France en arrivant à ce match au frais du contribuable, aux côtés de Michel Platini. Quant à Michel Platini, il a créé une polémique à la FIFA en arrivant au match sans peau de vin, lui. Merci beaucoup, Jean-Marc.